... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Montblanc pour Médiasphère. Cette semaine, Olivia Boisson m'accompagne pour la revue de presse de la rédaction. Bonjour Olivia. Bonjour. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Lara Ketterer, rédactrice en chef d'ActiveMag, le supplément mensuel d'Eco des Pays de Savoie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On commence avec la une de la semaine. L'édition du Faucini du Messager nous propose un focus sur l'emploi des seniors cette semaine. Le chômage chez les seniors atteint les 26% dans le bassin clusien et en Ronald-Pauvergne. Il y a aussi ses retraités qui sont obligés de continuer à travailler pour arrondir leur fin de mois. C'est le cas d'Alexandre, 80 ans. Il propose des services d'appoint en mécanique sur Internet pour compléter sa retraite. Il y a aussi d'autres portraits à découvrir. Olivia, cette semaine, vous êtes intéressée, vous, à l'actu côté web. C'est notre rubrique Actu Connecté. Et pour commencer, c'est un classement consacré à l'écologie qui vous a interpellé. Tout à fait, avec un tweet de l'AFP. Donc, on peut voir que nous, on se situe pas trop mal. On est dans le vert, on est au-dessus de la moyenne. Donc, les critères, la gestion des déchets, la qualité de l'air, de l'eau, la consommation durable. Loire-Atlantique en première position, Gironde en deuxième position et l'Hérault et le Morbihan, troisième ex-écho. Et puis, le plan national loup a appliqué très concrètement ces derniers jours en Savoie. Oui, avec ce tweet d'Audrey Garry qui est journaliste au Monde. Deux loups ont été abattus dernièrement. Ils sont maintenant 26 au total qui ont été tués sur un maximum de 36. L'arrêté du 5 juillet précise qu'à partir de 32 loups, les tirs de prélèvement étaient interdits. Mais les tirs de défense seront toujours autorisés. Merci Olivia, c'est l'heure du top 3. Et on commence ce top 3 avec un dessin de Pharo dans l'écho des Pays de Savoie. Voilà, c'est à voir cette semaine dans l'écho. Un rapport consacré à la parité salariale entre hommes et femmes montre qu'il nous faudra attendre 2186 pour être payés de manière égale aux hommes. Et puisque l'on en parle, sachez qu'à partir de lundi, le 7 novembre, à 16h34 précisément, les Françaises travailleront bénévolement jusqu'à la fin de l'année si l'on prend en compte l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. La raquette erreur, c'est une actualité qui vous interpelle quand on est rédactrice en chef d'un magazine féminin ? Forcément, maintenant, qui dit féminin, il n'est pas forcément féministe. On est vigilante. Mais je pense que nous, en tout cas, dans la région, on essaye en tout cas, dans nos médias, de ne pas faire de différence. Je sais, ne serait-ce que parce que c'est moi qui dirige ce magazine et donc je fais attention, et que j'embauche très peu d'hommes et que je leur fais un petit peu la vie dure. Mais non, non. On a encore du chemin à faire, mais pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Et puis, on parle maintenant d'une épice un peu spéciale. Voilà, c'est la culture du safran qui avait disparu des pays de Savoie depuis des siècles. Elle est de retour depuis quelques années. C'est à lire et à écouter chez nos confrères de France Bleue. La reporter s'est rendue à Mont-Lambert, en Combe de Savoie, chez Frédéric Breté. Pour info, un kilo de safran, Olivia, vaut entre 30 et 40 000 euros. On va peut-être s'y rendre. Et enfin, un dossier que l'on suit depuis des semaines et qui va s'achever dans quatre jours, les élections américaines. Voilà, c'est la vie nouvelle qui nous propose en une, cette semaine, un dossier complet sur les élections américaines. Les Américains votent donc mardi prochain, le 8 novembre, à lire un article pédagogique sur le fonctionnement de ces élections américaines, des portraits d'expatriés et de chefs d'entreprise savoyards. Merci Fanette. Place maintenant au focus de la semaine. Nous allons donc parler dans ce focus d'ActiveMag, le supplément mensuel de l'éco des pays de Savoie. Nous avons le plaisir de recevoir la rédactrice en chef, Lara Quetterère. Re-bonjour. Alors, un supplément mensuel d'un magazine économique, il doit être féminin et économique ? En fait, il n'est pas féminin. Il était à la base féminin, voire même féministe quand il a été créé. Mais depuis 12 ans, depuis le moment où je l'ai repris, je n'ai pas souhaité qu'il soit forcément féministe. J'ai voulu l'ouvrir pour en faire un magazine plus de sociétés. Et en fait, du coup, notre proportion maintenant, en termes de lectorat, mettra à peu près 60% de femmes avec 40% d'hommes. Donc, de plus en plus d'hommes lises actives. Et on en est plutôt ravis. Et d'ailleurs, chaque numéro, notamment celui-là, est de plus en plus large au niveau éditorial et intéresse vraiment les hommes autant que les femmes. D'ailleurs, il y a des femmes et des hommes. Dans la rédaction ? Oui. Depuis 5-6 ans, on a fait rentrer des hommes. L'édito de ce mois-ci, c'est vous qui vous y collez chaque mois à cet édito à interpeller Olivia. Oui, alors cette notion de baraka fille. Je voulais savoir comment est-ce que vous choisissez chaque mois, finalement, vos biais d'humeur ? C'est un enfer. Je ne dors pas beaucoup, donc je cogite beaucoup la nuit et c'est la nuit que ça arrive, que les phrases défilent. Et ça, en fait, celui-là, à chaque fois, il y a toujours une histoire vraie derrière. Il y a toujours, souvent, une histoire de copine autour de verre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, ça part dans l'apéro entre-suit. Oui, toujours, il y a un peu d'alcool. Mais voilà, c'est comme ça aussi que les langues, elles se délient et que la plume va plus vite. Et en fait, je pars d'une trame et je pars dans mes délires. Mais mes délires, ils sont toujours, finalement, avec pas mal de vécu. Vous allez fêter vos 25 ans au mois de décembre. Oui, les 25 ans du magazine. Il a beaucoup changé, vous l'avez déjà un petit peu dit, il a beaucoup changé en 25 ans, ce magazine. En fait, quand il a été créé, il n'était que sur Anne Mas, il y a 25 ans et il y avait à peu près 16 pages. Donc, quand vous voyez un magazine maintenant qui fait 200 et quelques pages, oui, il a déjà pris un peu de volume, d'épaisseur. Ensuite, il a pris, je pense qu'il est très connoté, humour, décalage. C'est vraiment de l'info sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. C'était vraiment notre baseline, c'est on ne se prend pas la tête. Mais par contre, on va quand même chercher des vraies informations. On va essayer de faire découvrir des nouveaux talents, mais de façon ludique. Et c'est pour ça que mes journalistes ne sont pas forcément tous des journalistes de base, mais ce sont des gens qui sont curieux, qui ont de l'humour, qui ont une vraie personnalité dans leur écriture aussi. Et ça, j'y suis très attachée. Où est-ce que vous dégotez tous ces jeunes talents ? Vous en avez parlé, toutes ces infos, parce qu'en 25 ans, ça revient certainement un petit peu en termes de thématiques. C'était notre hantise de se dire que, est-ce que chaque mois, on va arriver à faire découvrir des nouveaux talents sur autant de pages ? Et oui, contre toute attente, oui. Parce que la région est super riche, super dynamique. Que quand on fait des numéros de design, forcément, on a... Nous, on s'étend en bassin de population et donc d'intérêts de lecture sur la Suisse romande, donc Lausanne, Genève. Et puis après, tout le sillon alpin français. Donc, ça fait la Savoie, la Haute-Savoie. On s'intéresse à Grenoble. Maintenant, on a une nouvelle édition dans l'un. Donc, un actif purement un. On devrait normalement, au printemps prochain, ouvrir une rédaction pure sur Grenoble. Donc, un actif sur Grenoble. Et puis, à terme, peut-être Lyon. Mais donc, on a vraiment, entre notamment le pôle de Lyon, des Savoies et de la Suisse, toujours un vrai vivier, aussi bien sur la mode que sur la déco, que sur les talents qu'on découvre. Il y a un gros travail, on le voit, au niveau de la mise en page, au niveau de... Voilà, de... C'est un magazine très visuel. En fait, si vous n'avez pas une belle image, et puis si vous n'avez pas un titre un peu rigolo, accrocheur, le meilleur article ne sera jamais lu. Donc, ce n'est pas la peine, c'est gâché. Et on est vraiment très, très soucieuse de... Enfin, je dis soucieuse, oui, parce que l'équipe, en tout cas, qui fabrique au niveau infographie, ce sont des filles. Et on est soucieuse, oui, de l'esthétique aussi. Parce qu'on peut avoir le meilleur fond possible, s'il n'y a pas de l'esthétique, on passe à côté. Le magazine idéal ? C'est actif. Non, c'est le nôtre tous les mois. Et tous les mois, on essaie de faire mieux. Et surtout, en tout cas, jamais sans dormir. Et pour ça, on a la chance d'avoir une super concurrence. Très dynamique aussi, et très riche. Et plus on a de la concurrence, et plus ça nous pousse à aller encore un peu plus loin. Et ça, on adore. Qu'est-ce qu'on pourra lire dans le numéro de décembre ? Alors, ça sera le numéro anniversaire. Donc là, on dégote 25 personnalités dans tous les secteurs, que ce soit le showbiz, que ce soit l'économie, que ce soit les sciences. Et on leur fait passer des petits tests un petit peu rigolos. On leur pose des questions décalées pour qu'ils sortent un peu de leur confort et qu'on apprenne plein de choses. Et puis, vous bossez aussi déjà sur ce mois de janvier. Il faut tout le temps avoir deux mois d'avance. Oui, c'est pour ça que le mois de Noël, c'est déjà passé. Les cadeaux, c'est fini. Ça y est, c'est super. Je suis déjà en train de faire mon régime de janvier. C'est comme ça, en presse écrite, en tout cas sur un mensuel, il faut qu'on ait quelques longueurs d'avance. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue sur le plateau de Médiasphère. On termine, comme chaque semaine, avec les tops et flops. Et on commence avec les tops et les cyclistes suisses qui n'ont qu'à bien se tenir, Olivia. Alors, c'est un flop pour le co-fanet. Un flop, voilà. C'est vendredi. Avec cet article de la Tribune de Genève, la police routière a lancé une campagne pour que les cyclistes soient plus prudents et respectent plus les limitations, etc. Mercredi, ils ont fait une journée de contrôle. Il y a eu 143 verbalisations, ce qui est quand même assez énorme. 92 pour avoir brûlé un feu rouge, 35 pour les accès interdits et 13 pour des cyclistes qui roulent sur les trottoirs. À savoir que, par exemple, un feu grillé, c'est 60 francs et roulé sur un trottoir, c'est 40 francs. Donc, à mon avis, ça a été assez lucratif. Voilà, ça ne rigole pas à côté suisse. Et d'ailleurs, on reste en Suisse avec une actu qui vous passionne. Oui. Alors, les Suisses mangent trop et pas sainement. C'est un article de 20 minutes. Ils sont seulement 13% à suivre les recommandations de 5 portions de fruits et légumes par jour. Près d'une personne sur deux, d'ailleurs en surpoids, comme en France. Et les femmes sont trois fois plus concernées que les hommes, quand même. Et les Suisses, toujours avec un top. Avec un top, cette fois-ci. Quand même. Quand même. La Suisse, elle accueillera la 42e édition du Mondial du vin. Donc, ils viennent de le décider au Brésil. C'est l'Organisation Internationale de la Vignée du Vin. Ils seront quelques 500 experts à venir à Genève et à Laveau entre le 22 et 26 juillet 2019. Patience donc. Donc ça, c'est une info du Dauphiné. Et puis, Montagne Mag s'intéresse à la montagne pour tous. Oui, avec l'association 82 4000 Solidaires. Le président, Hugues Chardonnay, dénonce une montagne un peu élitiste et exclusive, réservée aux plus riches. Et donc, il veut dénoncer tout ça. Et ils vont mettre en place certains événements. On va surveiller ça de près. Avant de se quitter, ce petit clin d'œil, si j'arrive à l'atteindre, c'est l'Almanach Savoyard 2017 qui est sorti. Il s'agit du 72e numéro au programme cette année, les eaux du lac d'Egbelette, l'histoire des congés payés ou encore un focus sur les gantières à domicile de Chartreuse ou de la Combe de Savoie. C'est en vente chez marchands de journaux pour 6,80 euros. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette émission. Merci à toute l'équipe. C'était Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour toute l'actualité des médias en Pays de Savoie. Passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501